Ce matin, de 3,6 milliards de francs CFA ont été accordés en prêt par le crédit hôtelier aux entreprises de la chaîne de valeur touristique, dans une démarche inclusive. Autrement dit, de Matam à Ziganchor, du Cap Skirin à Saint-Louis, toutes les filles et fils du Sénégal qui opèrent dans la chaîne de valeur touristique ont été adressées. Et ce matin, nous avons fait cette réunion avec l'ensemble des 14 gouverneurs de région et les services régionaux du tourisme pour justement que aucune Sénégalaise, aucun Sénégalais opérant dans le secteur touristique ne soit oublié, conformément à la volonté du chef de l'Etat de soutenir tous les secteurs partout où ils puissent être dans le pays. L'objectif justement de ce financement, c'est deux choses. Sauvegarder l'outil de production, c'est-à-dire l'entreprise, et préserver les emplois. Dire également que la BN2, qui est notre banque partenaire, s'est engagée dans un processus justement de bonification de ces 15 milliards pour atteindre 50 milliards d'investissements que nous allons injecter dans le secteur touristique, puisque l'objectif, c'est au-delà de l'atténuation de l'impact du Covid-19 sur le secteur touristique, le deuxième élément important, c'est la relance et le redressement du secteur. Et ça, ça passe par une amplification de la demande, d'abord la demande intérieure. J'ai dit justement au président Racineci que nous allons engager une vaste campagne de promotion du tourisme intérieur pour les Sénégalais et les Sénégalais, qu'ils puissent davantage connaître le pays. C'est aussi le tourisme sous-régional qui, justement, le Covid nous montre qu'aujourd'hui, il faut porter une attention toute particulière à ceux qui nous entourent, mais également ce sont les marchés émetteurs principaux. Vous savez que le tourisme au Sénégal a des marchés émetteurs sur lesquels, naturellement, au fur et à mesure que ces pays vont être ouverts, nous irons avec le secteur privé adresser ces marchés pour justement capter ces parts qui reviennent au tourisme sénégalais. Parce qu'il ne faut pas se faire division. Après le Covid, ça sera une compétition entre États et entre pays, puisque chacun est affecté, chacun voudra récupérer des parts de marché. Donc, atténuer les impacts de la crise sur le secteur touristique, renforcer le secteur pour la relance et l'adressement, mais également, dernière étape, c'est le futur. Je crois que le Covid, c'est vrai, est une pandémie qui a fait beaucoup de dégâts, des décès, des entreprises en difficulté. Mais aussi, nous devons pouvoir la prendre comme une opportunité également pour le secteur touristique. En faisant quoi ? En diversifiant nos produits. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des secteurs, et nous l'avons dans le plan stratégique du département, sur lesquels le Sénégal a des atouts extrêmement importants que nous allons renforcer. C'est, par exemple, le tourisme religieux. Je créerai prochainement, par exemple, dans la région de Durbel, un service régional en charge de la promotion touristique dans la région de Durbel. C'est également le tourisme, j'allais dire, historique, avec les sites mégalithiques dans la région de Kafrine. Nous allons également faire exactement la même chose dans la région de Kafrine pour que le potentiel touristique de la région de Kafrine puisse être exploité. Mais c'est tout ce que vous avez également, comme on dit, vous savez, le Sénégal, c'est une Afrique en miniature. Donc, c'est ce potentiel-là que nous allons valoriser, justement, dans ce plan. Une fois le Covid traversé, nous réunirons avec le secteur privé pour, ensemble, justement, ce financement-là, que nous puissions tous nous mobiliser, gouvernement, BND, secteur privé, pour, justement, attaquer le marché sous-régional. Donc, un, attituer les impacts, c'est les besoins en fonds de roulement pour payer les salaires de charges fixes. Deuxièmement, relancer et redresser le secteur. Et troisièmement, dans l'innovation, dans la diversification de produits. il ya, tout cela, vous l'aider. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021